Bonjour à tous, ici Spacemanstar. Aujourd'hui, nous allons parler des sondes spatiales, et plus particulièrement de notre premier en son genre, Mariner 2. Commençons par parler globalement des sondes spatiales qui sont des engins automatiques envoyés dans l'espace et qui sont contrôlés par des ordinateurs embarqués. La plupart des sondes effectuent des survols de leurs objectifs durant quelques jours seulement. Elles envoient alors, au fur et à mesure de leur voyage, l'ordonnée vers la Terre par signal radio. Mais il arrive que certaines sondes se satellisent, voire même se posent sur une planète, une lune ou encore un astéroïde, pour y faire des relevés scientifiques ou encore de l'envoi de matériel par module d'atterrissage. Mais vous devez vous douter que la construction et l'envoi de sondes spatiales coûtent extrêmement cher. Alors, pour économiser du combustible lors des voyages interplanétaires, les sondes utilisent la gravité des planètes pour accélérer leur vitesse. C'est ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. Pour vous citer un exemple, la sonde Voyager 2 a utilisé la gravité de Saturne pour se propulser jusqu'à Uranus puis Neptune. Maintenant que vous savez à peu près ce qu'est une sonde spatiale, je vais vous parler du succès de la sonde Mariner 2, qui a réussi le premier survol planétaire. La sonde Mariner 2, donc, fut le premier vaisseau spatial à voler vers une autre planète. Elle était prévue comme sauvegarde à Mariner 1, qui, malheureusement, a échoué peu de temps après son lancement vers Vénus. Mariner 2 décola donc le 27 août 1962. Elle passera à 34 773 km de Vénus en décembre de la même année. En survolant la planète, elle découvrira la rotation rétrograde lente, dont nous parlerons dans une autre vidéo, mais aussi la surface obscurcie de la planète par la couverture continue de nuages. A l'aide de son radiomètre infrarouge, elle découvrira tout de même à la surface une atmosphère chaude et une haute pression, due principalement à la présence de dioxyde de carbone. Vous l'aurez alors peut-être compris, mais la tâche de Mariner 2 n'était pas de faire le ménage, mais bien d'étudier la planète Vénus en récoltant un maximum d'informations sur son atmosphère autant que sur son champ magnétique. A ce propos, Mariner 2 a fait la première observation directe d'un vent solaire, ce qui ressemble à ça. avant de s'éteindre le 3 janvier 1963. Mais nous supposons qu'elle est toujours en orbite autour du Soleil. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. Quant à moi, je m'en vais, et n'oubliez pas, visez la Lune, car même en cas d'échec, on a tiré dans les étoiles. Sous-titrage ST' 501